Champion du monde militaire, double champion du monde universitaire, champion d'Europe, 11 fois champion de France, Ludovic Lowe et multiple médaillé mondial et européen. Désormais entraîneur national, nous le retrouvons dans son club classé Elite Performance et reconnu par le ministère des Sports dans le parcours d'excellence sportive. Alors on est à Cergy, au club Taekwondo Elite Cergy, ce soir une séance technico-tactique au double placement avec l'équipe de compétition. Une équipe composée d'une quarantaine d'athlètes en permanence, bon ils ne sont pas tous là mais ce soir en petit comité pour karaté du chido. C'est une séance d'opposition, on travaille au double plastron en collaboration. L'objectif c'est que les athlètes automatisent des séquences technico-tactiques type plastron électronique. Ok, jambes tendues, tranquillement, on relâche. Allez, laissez de l'espace entre vous. Là, on bouge, quand il pose, on glisse en jambe avant et jambe avant fournée. Le cas où ça pose, ok, on a toujours le bras en protection. Au pire, il vous repoussera vers l'arrière, ok, mais l'objectif c'est de raccasser la distance, ok, et hop, venir en jambe avant. Après ça, quand vous avez fait 10 droite, 10 gauche, hop, je pousse, mon dolio, directement en jambe avant. Ça marche ? Merci, c'est parti, on y va. Je vais en protection, là, si jamais. Passer les places rondes, allez. Ça permet de vraiment appuyer et travailler l'impact, la puissance, pour que le partenaire puisse bien, ne ressent pas trop les coups. Ça amortisse bien au niveau des impacts. Deux, trois steps arrière, Tichagui en attaque. Si j'ai raté le Tichagui, c'est pas grave. Ça oblige le partenaire à reculer dans l'axe. Et dès que j'ai posé, je viens glisser en jambe avant, pour surprendre. Ah, à quoi servent les kiappes ? Les kiappes, les cris, ça permet d'extraoriser l'énergie, de s'exprimer, de se relâcher, de prendre l'ascendant sur l'adversaire, de s'exprimer. L'esquive, on attire l'attention en haut, et on vient surprendre en bas. Ok, on allonge bien sur la jambe avant. Le moins visible possible. Après le corotolio, je suis ici, là j'ai un moment à la virer, boum, je bondis vers lui. Ne faites pas de mouvements d'épaule, ou le, croisez pas les jambes, il va vous voir arriver. Je passe une bonne partie de ma vie à analyser les combats. Très haut niveau, j'ai une intelligence de combat, une capacité d'analyse et d'adaptation qu'il faut développer chez les athlètes. C'est essentiel. Ça s'apprend, ça se développe. Ne stressez pas votre adversaire, relâchez bien, laissez-le venir, laissez-le prendre l'ascendant pour déclencher le tchicac de lui surprendre. Je la tire vers moi, je recule, je l'amène vers moi, je cut, je pitch en bas avant, j'amène vers l'arrière, et d'un seul coup, je fais un changement de rôle en jambes arrière. Je monte bien le genou pour qu'il voit que j'arrive en haptchagi, quand ça va monter, il va y avoir un léger mouvement arrière pour être civil en haptchagi, et derrière, je monte le genou et je fais un glisser en jambes arrière. On garde la distance, on garde la distance. Auspchagi, Oh, no 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 lo ra C'est un environnement sain pour travailler efficacement. Il y a vraiment une vraie solidarité. C'est une vraie famille.